Not only discover more compassionate relations with human beings, but how can we develop compassionate relations with the other creatures with whom we share this planet ? And that would mean challenging, challenging the whole capitalist industrial form of food production. et bienvenue dans l'Afroécologiste, le podcast qui parle d'écologie et de véganisme d'un point de vue décolonial. Aujourd'hui, afin de poursuivre notre série de portraits de véganes noirs, j'ai le plaisir d'accueillir Gilles, qui va nous expliquer son cheminement vers le véganisme et son point de vue sur la cause antispéciste. Bonjour Gilles. Salut. Salut. Alors pour commencer, je te laisse te présenter qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie. Ok, très bien. Du coup, je m'appelle Gilles Bellumeur. J'habite actuellement à Bruxelles. Je suis professeur de yoga et paysagiste de formation. J'ai un régime qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de végane depuis dix ans, à peu près. Alors dix ans, c'est hyper long. Alors comment est-ce que tu es devenu végétalien à cette époque, en fait ? Parce que c'était extrêmement rare. Donc du coup, c'est arrivé en m'intéressant à la culture rastafari, dans le sens où je suis originaire de la Caraïbe et les rastas sont quand même pas mal présents chez nous. Et du coup, en les côtoyant, ils m'ont montré à quel point c'était important de manger vivant et de manger organique. Et eux, ils ont un régime qu'on appelle haïtal et pas spécialement végane. Mais je dirais plutôt que c'est manger vivant un maximum, manger local un maximum. Et c'est un régime qui est dénué de viande et de poisson pour la plupart, même si certains s'autorisent le poisson s'il est fraîchement pêché. Et alors, est-ce qu'on peut expliquer un peu, tu as déjà un peu abordé cette question, mais est-ce qu'on peut expliquer un peu ce que c'est que le rastafarisme et l'haïtalisme pour toutes les personnes qui ne savent pas du tout ce que c'est ? Qu'est-ce que ça implique spirituellement ? Pourquoi est-ce qu'on ne mange pas de viande ? Pourquoi est-ce qu'on mange vivant ? Pourquoi est-ce que c'est important ? Oui. Du coup, le rastafarisme est un mouvement caribéen qui est né en Jamaïque, qui est né suite à l'histoire coloniale et qui prône un retour à la source, un retour à l'Afrique et manger comme on mangeait avant. Ils se sont rendus compte que tous les aliments transformés qui étaient en vente et créés en Occident étaient là pour créer un déséquilibre au sein même du corps. Et pour être en bonne santé, il fallait manger une alimentation qui était créée par le créateur et pas créée par l'homme, en fait. D'accord. C'est hyper intéressant, en fait, que les rastas aient identifié le régime précolonial comme étant dénué de viande parce qu'aujourd'hui, il y a quand même tous ces discours. On a l'impression, en fait, que l'alimentation de l'Afrique est très carnée alors que ce n'était pas vraiment le cas avant. Oui, c'est ça le truc. C'est qu'ils nous font croire que nous sommes des mangeurs de poulet, d'agneau, de bœuf à outrance, mais c'est vraiment arrivé avec leur arrivée, quoi. Et alors, qu'est-ce que cette philosophie ou cette religion, elle a apporté à ta vie il y a dix ans, en fait ? Pourquoi tu t'es tourné vers ça ? Je me suis tourné vers ça dans le sens où, bon, comme la plupart des jeunes caribéens, j'ai été élevé dans un environnement assez pieux, mais pas non plus trop, mais je suis allé au catéchisme, enfin, j'ai été élevé dans le christianisme colonial blanc, quoi. Je devais avoir entre huit et dix ans et à un moment donné, j'ai eu envie, enfin, j'ai eu une sorte de déclic où je ne me sentais pas concerné par le message, par comment la spiritualité était abordée dans les enceintes blanches, et du coup, c'est en rencontrant quelques panafricains qui m'ont parlé de spiritualité existante déjà en Afrique, comme l'animisme, la connexion avec le vivant, avec ce qui nous entoure, et j'étais tout de suite plus enclin à rentrer, à intégrer ce genre de philosophie dans ma vie. Que de suivre des dogmes de personnes qui ont existé ou pas, enfin, voilà, enfin, c'était pas... En fait, j'avais besoin d'avoir une spiritualité qui pourrait m'ancrer dans ma racine africaine et dans ma tradition. Je ne peux pas m'ancrer dans une chose qui est extérieure à moi, en fait. Donc, du coup, c'était vraiment la spiritualité africaine qui m'a vraiment, dans un premier temps, attiré, quoi. Donc, en fait, l'impulsion qui est derrière pour toi, elle était vraiment décoloniale, en fait. Et alors, du coup, est-ce que tu consommes un certain type d'alimentation végane, crue, locale ou afro-centrée dans cette perspective de décolonisation ? Alors, du coup, en sachant que je vis à Bruxelles et pas dans la Caraïbe ou en Afrique, j'évite de manger des produits qui ont fait trop de trajets. Donc, du coup, je vais manger généralement ce qui pousse en Belgique, quoi. Mais j'ai une alimentation qui est à 50-50, je dirais, cru et à la vapeur, quoi. Je dirais 50% de cru et 50% à la vapeur. Ouais, parce que c'est vraiment l'alimentation itale, si j'ai bien compris, aussi. Parce que beaucoup de gens vont juste faire une équation entre l'italisme et le véganisme. Mais il me semblait bien, ouais, que l'italisme, c'est aussi avoir un lien très fort, en fait, avec aussi le jardinage. Ouais, c'est ça. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir manger idéalement des produits dans un cas de figure idéal. L'idée, ça aurait été de pouvoir cultiver ses propres fruits et légumes et de les manger. C'est pas encore mon cas, mais c'est un projet qui me tient à cœur. Pour le moment, je fais le choix de manger des produits bio-organiques qui poussent dans la région dans laquelle je vis. On fait comme on peut en ville, mais je mange essentiellement des fruits et des légumes, sinon durée complète, un peu de quinoa. Mais du coup, j'ai un régime qu'on pourrait considérer aujourd'hui d'alcalin. Parce que je suis aussi des travaux du docteur Sebi, qui a son âme d'ailleurs, qui est un afro-descendant américain. Enfin, il me semble qu'il est originaire de Londuras, mais il a vécu aux Etats-Unis. Et lui préconisait une alimentation genre plant-based, donc vegan, mais en y intégrant que des aliments alcalins, donc qui ont un pH entre 7 et 14, selon lui. Et éviter un maximum les aliments dits acides. Alors, c'est quel type d'aliments ? Parce que je ne sais pas, je n'étais pas au courant de ça. Du coup, du coup, les... Alors, la liste est longue, en réalité. Les aliments que vous ne pouvez pas manger, enfin, qui sont genre déconseillés, c'est par exemple les céréales, excepté les potres et parfois l'avoine. Donc après, ça va aussi dépendre aussi des... de certains nutritionnistes. Mais grosso modo, les potres, c'est OK. L'avoine, parfois. Le riz, c'est annulé parce que c'est... Le riz blanc, du moins, parce que c'est que du sucre. Donc, à remplacer par le riz complet. La plupart des fruits et des légumes sont alcalins, donc sont OK. Excepté l'orange et l'ananas. Tout ce qui est produits laitiers, c'est alcalin. Bon, dans un régime végane, nous ne sommes pas concernés. Mais l'idée, c'est vraiment de manger un maximum vivant, un maximum cru, selon cette logique-là. Et de faire gaffe aussi au cycle émotionnel. Donc, c'est-à-dire ne pas manger en situation de manque émotionnel. Il y a vraiment aussi toute une logique spirituelle aussi à acquérir. C'est pas juste manger que des légumes, c'est manger des légumes dans de bonnes conditions. Pas manger debout, manger constamment assis. Éviter de faire mille trucs à la fois en mangeant. Et puis, ne pas se remplir la pence jusqu'à satiété. Et toujours laisser un petit peu de place pour la digestion, un peu comme les régimes japonais de l'île d'Okinawa, où il y a pas mal de préceptes là-dessus, où ils expliquent qu'il faudrait manger à 80% et laisser 20% d'espace pour que la digestion puisse se faire de manière efficace. Et pour garder de l'énergie, je suppose. Parce que t'as toujours claqué quand t'as mangé trop. Oui, c'est ça. Et d'autant plus si tu manges des céréales. C'est une expérience que j'ai eue, parce que j'ai eu pas mal de trucs. Mais après, l'idée, c'est de faire sa propre expérience. Et je me suis rendu compte qu'en mangeant, même si je mange des pizzas vegan ou des sandwiches vegan sans gluten, peu importe, il y a ce truc de « je suis KO après avoir mangé ». Alors que quand je mange juste des fruits ou des légumes à la vapeur, ça me donne de l'énergie. Donc, il y a une alimentation, même si elle est vegan, qui peut t'enlever de l'énergie et une autre qui peut t'en donner. Donc, tout va dépendre de ce que t'as prévu de faire après et dans quel mood t'as envie d'être. En fait, parce que ça a un réel impact sur ton état d'esprit. Donc, du coup, j'ai eu ce rapport avec un enseignement panafricain. Mais dans un autre acte, j'ai passé du temps en Inde aussi. Et pourquoi je suis allé en Inde ? Parce que, pour en revenir un peu à ce que j'ai utilisé auparavant par rapport à ma découverte du rastafarisme, en faisant mes recherches, je suis tombé sur des Indiens qui avaient un peu le même… enfin, portaient aussi des dreadlocks comme les rastas, mais en Inde. Et ce sont des gens qui sont considérés comme des saints là-bas, ce sont des moines errants. Et j'ai eu envie de passer du temps, enfin de les voir pour de vrai. Et en parallèle, l'Inde est le pays qui regroupe le plus de végétariens au monde. Et donc, du coup, je me suis dit pourquoi pas voyager dans un endroit où je pourrais manger sans problème, sans qu'on me dise pourquoi tu manges pas de viande, pourquoi tu manges pas de poisson. Voilà, enfin, c'était facile de passer du temps en Inde en étant végétarien, quoi. D'accord. Et alors, là, tu mentionnais les saddous, je suppose ? Oui, c'est ça. Et alors, quelle place ils ont occupé dans ton cheminement philosophique ? Ils ont occupé quand même une grande place dans le sens où j'avais un peu l'impression de côtoyer une communauté rasta, mais qui n'était pas dans la lutte, qui n'était pas déchirée par le fait d'avoir été sorti d'Afrique pour vivre dans la Caribe ou ailleurs. Des gens qui étaient au fond en colère parce qu'ils vivent quelque part et en fait, ils viennent pas de là. Même si eux ont été colonisés par les Anglais, les saddous spirituellement sont plus dans une forme de renoncement en fait. Et du coup, ils sont en conflit avec rien et avec personne. Et j'ai trouvé ça intéressant aussi. Pas ni mieux ni moins bien, mais simplement intéressant. Et je me suis dit que c'était aussi, c'est aussi une manière de combattre le système que les rastas appellent Babylone. en se détournant de lui aussi de manière, en étant totalement détaché en fait. Pas de matériel, on fonctionne comme on fonctionne, on vit comme on souhaite vivre. Enfin, ils sont même en rupture avec leur famille génétique. Quand quelqu'un devient un saddou, il part de chez lui, mais il ne reverra plus ses frères, ses soeurs, ses parents, ses cousins, ses amis. Il fait le choix. En fait, il renonce à la vie dans laquelle il a été incarné pour devenir saddou, pour briser le cycle des réincarnations et pour ne plus avoir à revenir en fait. On valorise énormément tous nos modes de résistance qui sont en opposition et je les rejette pas du tout. On a eu plein d'indépendances comme ça et c'est très important et ça a été très important dans l'histoire noire. Mais c'est vrai qu'on ne s'intéresse pas toujours aux formes de résistance silencieuse et aux formes de résistance qui partent du détachement. Oui, oui. Parce qu'en réalité, elles ont quand même aussi un impact. C'est comme, je reprends l'exemple de la Jamaïque. Il y a une communauté qui s'appelait Pineacle dans les montagnes. C'était une communauté autosuffisante qui s'autogérait et il y avait, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, plus de 300 personnes qui y vivaient pendant un moment et ils étaient totalement autosuffisants en fait. Donc, ils géraient leur vie au quotidien. Il y avait des écoles pour les enfants, des gens qui s'occupaient du jardin potager, du jardin créole. Il y avait des artisans au sein de la communauté et tout fonctionnait un peu comme ça à base de trocs et d'échanges. Et le système, le gouvernement mis en place a envoyé des militaires pour tout saccager en fait. Donc du coup, on voit que des gens qui souhaitent vivre comme ils veulent vivre, dans le calme, isolés, mais dès lors que tu n'as plus besoin d'aller faire tes cours chez X, de consommer, d'utiliser la monnaie, c'est une résistance non violente mais qui fait mal au système en fait. D'autant plus que les gens se rendent compte que la manière dont tu fonctionnes, ça marche quand même bien. Il y a de plus en plus d'adeptes, de plus en plus de gens qui en parlent, qui veulent intégrer la communauté. Le système voit ce genre d'initiatives, pas à petite échelle, si vous êtes dix, on s'en fiche, mais si les gens commencent à s'organiser comme ça, ils y voient un réel danger. Oui, non mais oui, refuser la société de consommation, c'est un vrai danger pour les business. Quand tu vois juste la paranoïa en Europe juste autour du véganisme, tu te dis oui, apparemment les gens ont vraiment tapé là où ça fait mal. Oui, mais c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, parfois les gens me disent « Ah mais c'est bien maintenant, vous êtes végane, dans les supermarchés, il y a genre un tas de produits véganes ». C'est vrai, mais c'est un tas de produits transformés. Donc du coup, à chaque fois, les industriels et le système font en sorte de retourner un truc qui est bon, qui est sain, à leur avantage, en créant eux-mêmes des saucisses, du saucisson, du jambon végane, du truc fumé à je ne sais pas quoi, du soja au goût de poulet, du souja au goût de... C'est vraiment du n'importe quoi en fait. Mais comme ils sentent qu'il y a cet engouement-là, ils essaient de tirer leur épingle du jeu en créant des produits qui sont transformés, mais qui sont sursalés, sursucrés, qui sont certes sans viande, sans poisson, sans machin, mais qui ne sont pas spécialement bons en vrai. Et c'est là que l'italisme apporte quelque chose que le végétalisme n'apporte pas en fait. Parce que l'italisme, il englobe cette dimension de tout produit transformé en fait, il faudrait l'éviter idéalement. Oui, c'est ça. Exactement. Quand j'échange avec des frères Rasta, ce ne sont pas des gens qui font leurs courses au supermarché. C'est soit ils cultivent leurs propres légumes, ou soit ils vont au marché. Mais il n'y a pas de supermarché en fait. Alors précisément, est-ce que c'est facile d'être en contact avec d'autres frères et sœurs Rasta en Europe ? J'en ai autour de moi, de ma génération, parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est... que c'est une communauté, même s'il y a de plus en plus de gens qui portent des dreadlocks, dire qu'ils sont Rasta, c'est un bien grand mot, et c'est souvent faux. J'ai l'impression qu'il y a une carte de vitesse au sein de la communauté Rasta. J'aurais plus tendance à penser que c'est un mouvement qui est soutenu encore par des anciens, disons des gens qui ont genre la cinquantaine, mais de ma génération, moi qui ai 30 ans, c'est quand même un peu... on en voit moins, quoi. On sent moins cette attache spirituelle, philosophique, que je pouvais ressentir chez des gens plus âgés que moi quand j'étais plus jeune, par exemple. On va changer ça, c'est pour ça qu'on fait ça. Ouais, c'est ça, donc je trouve qu'il y a quand même moins en moins... Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens sont plus hybrides. Ils vont peut-être adopter la philosophie Rasta, mais ils vont dire « ouais, mais les dreadlocks, c'est pas pour moi ». Donc du coup, ils seront peut-être plus Rasta que ceux qui ont des dreadlocks, mais au final, visuellement, dans un premier temps, tu ne penseras peut-être pas que c'est une personne Rasta, si tu veux. Donc du coup, comme les gens maintenant sont dans un truc « je fais un peu ce que je veux, je pense un peu ce que je veux », donc les mouvements un peu identitaires, communautaires, ils sont parfois un peu plus difficiles à percevoir, d'autant plus que c'est un mouvement qui est quand même jeune. Ce n'est pas un mouvement qui a des millénaires derrière lui. Donc je pense que les gens s'y attachent à travers différents spectres, comme la musique par exemple, mais dire qu'en période hors Covid, lorsque ça m'est arrivé de faire des festivals de reggae par exemple, et je vois à quel point c'est une musique qui touche les gens, et à quel point le public est métissé. Visuellement, tu as l'impression d'avoir affaire à la société, parce que tu as des gens de tous bords, de tous milieux sociaux, qui ont l'air d'avoir le reggae en commun. Donc après, est-ce que ces gens se disent « Rasta ? » Je ne pense pas, ce n'est pas obligatoire, ce n'est même pas sûr, mais en tout cas, c'est un mouvement qui touche, qui peut toucher à travers l'alimentation, qui peut toucher à travers la musique, qui peut toucher à travers le style, l'aspect physique. Mais après, une communauté, dire que je suis dans une communauté Rasta, ou est-ce que je connais des communautés Rasta en Europe, je n'en connais pas. J'ai grandi à Paris, j'ai rencontré des frères que je considère comme Rasta, même si eux, parfois, se disent « Oui, je suis Rasta, mais tout dépend de quelle définition. » C'est ça aussi, parce qu'il y a aussi différentes définitions. Comme il n'y a pas de domme écrit, on peut trouver des Rastas qui vont avoir une vision afro-centrée de la Bible, par exemple, d'autres qui vont s'en détourner totalement et dire que c'est une création de l'homme blanc pour asservir l'homme noir. Du coup, ils vont être plus dans des trucs, plus dans des spiritualités, disons, ésotériques, ou même africaines, animistes. C'est quand même assez complexe. Ou d'autres vont plutôt opter pour l'église éthiopienne, orthodoxe éthiopienne. Même au sein de la communauté, il y a quand même pas mal d'écoles, de pensées. Donc, il n'y a pas une vision rastafari, en réalité. Je pense que la seule chose qui vit vraiment le rastafarisme dans son ensemble, c'est le panafricanisme et le retour à un enseignement africain. même si on est loin de l'Afrique, c'est être connecté à la vibration africaine un maximum. Et puis, ceux qui peuvent faire le rapatriement, s'ils peuvent le faire, ils le font. Je pense que c'est une bonne chose. Enfin, en tout cas, certains l'ont fait et sont retournés dans le pays dans lequel ils vivaient parce que ce n'était pas si simple. Mais d'autres l'ont fait et sont toujours en Afrique et vivent très bien. Je dirais que c'est né d'un déchirement et du fait qu'on vous ait enlevé des bras de votre mère, quelque part, qui est l'Afrique. Et je pense que là, tout le monde sera d'accord avec moi à ce niveau-là. et que les Noirs sont soumis à plus de répression que les autres communautés et qu'il y a un acharnement sur la communauté afro-descendante et africaine qui est réelle et qui perdure. Et que l'endroit où on serait le mieux, en réalité, c'est en Afrique. Parce que la vie n'est sûrement pas rose là-bas, mais au moins, on est sûr d'être avec nos semblables, en fait. Au final, c'est un mouvement qui permet quand même pas mal d'hybridité. Parce que tu disais, il y a beaucoup de gens qui sont hybrides, mais ça a l'air de laisser la porte ouverte à beaucoup de manières de se connecter. Et précisément, en fait, toi, tu es prof de yoga, tu as dit. Oui. Donc, ça aussi, c'est une forme d'hybridité. Qu'est-ce que le yoga a apporté à ta vie ou à ton rastafarisme, en fait, ou à ce besoin de connexion ? Du coup, comme je disais, initialement, mon père pratiquait déjà le yoga. Donc, j'avais déjà une idée de ce que le yoga était. et j'ai voulu approfondir tout ça en partant en Inde, donc à la découverte de saddu dans mon errance de vie. Et j'avais également prévu de passer du temps dans un ashram dans le Kerala, dans le sud de l'Inde, pour devenir prof de yoga. C'est une formation qui dure un mois et après ça, on vous donne une certification qui vous permet d'exercer dans le monde entier. Mais du coup, pendant cette formation-là, on devait réciter des mantras en sanscrit. J'étais un peu en désaccord sur le fait de, même si c'était quelque chose de bien et de positif, de réciter des mots dans une langue que je ne maîtrisais pas et d'alimenter un égrégore qui n'était pas le mien. Et donc du coup, j'ai eu un rapport avec le yoga qui était en moi parfois conflictuel jusqu'à ce que je découvre, donc après avoir découvert le yoga indien, qui est une très bonne chose, j'ai découvert le yoga africain, le yoga kémet qu'on appelle. C'est un yoga que je suis en train d'explorer et d'étudier. Je suis encore aux prémices, mais si tu veux, là enfin je trouve un alignement entre mes racines africaines et ma pratique spirituelle. Parce qu'en tant que caribéen, c'est des questions que je posais à ma mère, à mes parents, d'où est-ce qu'on vient en vrai ? Et les réponses, en fait, on pouvait rarement remonter à l'arrière-arrière-grand-mère en fait. Après ça, il y a un flou, on ne sait pas. Et ma compagne m'a offert un test ADN pour Noël. Et du coup, j'ai vu d'où est-ce que venait mon pourcentage, enfin, d'où est-ce que je venais, grosso modo quoi. Et je me suis rendu compte que c'était le Nigeria qui était, qui a remporté le, qui a remporté le combat. Et j'ai 49% de, enfin, mon ADN est à 49% nigérien quoi. et du coup, donc ça, d'une part, ça me donne envie de passer du temps là-bas, mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir, en fait, c'est simple, tu ne peux pas, en fait, découvrir les spiritualités étrangères, que ce soit amérindienne, chinoise, indienne, peu importe, c'est une très bonne chose, mais c'est une très bonne chose seulement si tu es ancré dans ta spiritualité, à toi initial, en sachant d'où tu viens, en fait. Parce que si tu ne sais pas d'où tu viens et tu vas explorer X ou Y endroit, sans savoir d'où tu viens, tu peux vite essayer de trouver racine dans un environnement, dans un paradigme qui n'est pas le tien, en fait. Et je me suis rendu compte que c'était un peu ce qui m'était arrivé avec le yoga indien et le fait de pouvoir maintenant m'enraciner dans un premier temps à travers des lectures sur le yoga africain, il sera plus facile pour moi après ça d'aller explorer d'autres spiritualités à travers le monde sans problème. Mais il me faut dans un premier temps un ancrage africain et après, on va voir ce qui se passe à droite et à gauche. Oui, et puis c'est là que tu finis par faire de l'appropriation culturelle, en fait. Tu finis par t'approprier des choses qui n'ont rien à voir avec toi. Voilà, donc, 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 c'est, c'est, ça pourrait même, c'est même dangereux au final. l'idée, c'est de pouvoir, donc là, je découvre, comme je disais, le yoga africain qui est, qui date de 7000 ans, donc quand même 5000, 2000 ans avant le yoga indien. Donc, c'est quand même, c'est quand même assez intéressant parce que souvent, quand les gens parlent de yoga, ils pensent à l'Inde. après, c'est, les Indiens ont su le développer et ont su le préserver, mais c'est des choses qui existaient déjà en Afrique bien avant. Donc là, c'est une sorte de retour aux sources dans ma diète, pour en revenir au sujet initial, et un retour aux sources aussi spirituel, quoi. Oui. J'allais dire, est-ce qu'on utilise le bon mot ? Est-ce que c'est yoga dans ce cas-là, si c'est quelque chose qui existait aussi longtemps avant ? C'est de la curiosité. C'est, 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 mettaoui, c'est, c'est genre le nom initial, mais, mais tu vois, qui est aussi traduit par union. Donc, yoga qui est traduit par union, ben, smettaoui était aussi traduit par union. Et puis, il y avait aussi dans l'Égypte ancienne, le système des chakras qui existait déjà auparavant, le troisième œil. Tous ces concepts-là existaient déjà, en fait. Ils portaient d'autres noms, mais existaient déjà. donc, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui, en fait, d'approfondir ces connaissances-là et de pouvoir, à travers ça, attirer des personnes racisées dans les cours de yoga. Parce qu'aujourd'hui, c'est que des personnes blanches qui vont à mes cours, par exemple. et si je propose un yoga africain, je pourrais même démarcher, enfin, je pourrais m'adresser directement à la communauté, même si une personne blanche peut assister à un cours de yoga africain, c'est pas un problème, mais je pourrais faire en sorte qu'il y ait plus de mixité dans mes cours, en fait. Ouais. Donc maintenant, je suis curieuse de savoir s'il y a des historiens qui se sont intéressés aux liens précoloniaux entre l'Asie et l'Afrique. Parce que je me... Enfin, de ce que tu dis, on a l'impression qu'il y avait déjà beaucoup d'échanges, en fait, entre les deux qui passaient pas nécessairement par la case d'Europe. Ouais, ouais. Il y a genre un tas de gars que je suis qui en parlent. Il y a un Américain qui s'appelle Runo Korachidi, qui est incroyable. C'est un monsieur qui parcourt le monde, en fait, et qui est à la recherche de présences africaines. Donc, il a un bouquin qui s'appelle The Global Research of African Presence, et où, en fait, c'est par continent. Et donc, il y a une partie où il va en Europe, il va dans différents pays européens, il passe du temps dans tous les musées nationaux, et il explique qu'il y avait de la présence africaine en Europe, qu'il y avait des empereurs romains africains, par exemple, qu'il y avait des générales de guerre, japonais, africains, enfin, un tas de trucs qu'on ne nous dit pas à l'école, quoi. Waouh, ok. Merci, merci pour la référence. Oui, il s'appelle Runo Korachidi, oui, incroyable. D'accord. Et alors, du coup, en parlant de l'Afrique, toi, tu as voyagé en Afrique. Tu as voyagé en Éthiopie. Alors, c'est arrivé comment, ça ? C'est arrivé, donc l'Éthiopie, c'est arrivé, ben, toujours dans mon dans mon cheminement de jeunes en Rasta, en fait, parce que, donc, quand on creuse un peu dans le Rastafarisme, on se rend compte que, donc, il y a un amour un amour pour l'Afrique et plus précisément pour l'Éthiopie, dans le sens où l'Éthiopie est, jusqu'aux dernières nouvelles, à elle, le seul pays africain qui n'a pas été colonisé. Et du coup, le dernier empereur, Alé Sélassier, était vu par la communauté jamaïkienne Rasta un peu comme le Messie Noir dans le sens où c'est lui, enfin, c'est son pays qui a pu résister aux forces impérialistes coloniales, en fait, alors que la plupart des pays européens, africains, pardon, ont été colonisés. Donc, il voyait ça un peu comme un homme noir qui ne couvre pas l'échine, en fait. Et pendant son règne, il avait décidé de léguer à la diaspora noire 500 hectares de terre dans une région dans le sud de l'Éthiopie qui s'appelle Chachabané. Et j'ai eu envie de passer du temps, enfin, de voir à quoi ça ressemblait. Enfin, je me faisais une idée et j'ai eu envie de passer du temps là-bas, donc j'ai fait, je suis arrivé en janvier, je crois que c'était 2017, j'ai fait une semaine à Alice Abeba et puis j'ai fait une semaine à Chachabané. Et en arrivant là-bas, pas Alice Abeba, mais à Chachabané, je me suis rendu compte que je me faisais des idées, en fait. Je pensais que j'allais arriver dans un village rasta, mais je suis arrivé dans un village dans lequel il y avait des rastas et ce n'était pas pareil. Je pensais plus que j'allais arriver dans une ambiance un peu comme le Pineapple en Jamaïque où les gens vivaient en communauté, étaient autosuffisants et chacun apportait sa pierre à l'édifice. Mais là, c'était un peu une ambiance un peu éclatée où chacun vivait de son côté, que la communauté était divisée par différents clans. Enfin, c'était pas c'était pas l'idée que je me faisais de ce village-là. Donc, du coup, ça m'a quand même pas mal travaillé. Donc, c'était une expérience décevante, plutôt. C'était quand même assez décevant, mais en même temps, en même temps, ça me donnait ce truc de tout est à faire, quoi, en fait. Donc, j'étais genre déçu de pas voir l'environnement que je m'étais créé dans mon imaginaire. Mais en même temps, peut-être que celui que je me crée dans mon imaginaire, c'est celui qu'il faut que je mette en place. C'est ça, parce qu'en fait, il y a un gros écart entre être Rasta et créer une communauté Rasta, en fait, ça demande un travail qui est différent. L'organisation c'est sûr, c'est sûr. Mais, donc, du coup, j'étais face à une communauté qui était assez pauvre financièrement. La plupart étaient apatrides, donc c'est des gens qui sont venus de la Caraïbe, des États-Unis, de l'Europe, en pensant qu'ils allaient pouvoir s'installer en Éthiopie comme bon leur semble et faire leur vie. Et ce sont des gens qui ont brûlé leur papier, par exemple. genre en gros, j'ai plus rien à voir avec la nationalité française ou jamaïcaine ou machin, c'est anglais, c'est pas moi. Là, je suis en Afrique, je suis chez moi, je brûle ça, je ne vais plus jamais retourner en Occident, blablabla. Mais la réalité, c'est que ça fait peut-être trois ou quatre ans que c'est une communauté qui est réellement reconnue et que les enfants peuvent être scolarisés sans problème, les enfants étrangers de cette communauté peuvent être scolarisés sans problème en Éthiopie, que les gens peuvent avoir des papiers éthiopiens, mais ça a pris du temps. Donc beaucoup de gens ont aéré des années en Éthiopie sans avoir de papier, en fait. Et c'est une communauté qui était initialement pas spécialement, qui n'avait pas réellement de pouvoir économique. Donc ils sont arrivés avec des petites économies, mais comme tu ne peux pas travailler, comme tu ne peux pas ceci, tu ne peux pas cela, mais c'est une communauté qui est assez précaire. Bon, après, ils sont quand même très bons jardiniers, donc ils arrivent à se nourrir, mais voilà, enfin, ils subviennent à leurs besoins de base, mais il y a quand même très peu d'extra pour la plupart. Et puis aussi, le rapport à la langue. En Éthiopie, les gens parlent à maharic, enfin, c'est la langue officielle, ils parlent d'autres langues aussi, mais c'est la langue officielle. Et j'ai très peu rencontré Drasta dans mon court séjour, dans ma petite expérience qui maîtrisait la langue. Donc ça aussi, quand vous envisagez de vous implanter dans un pays qui vous tient à cœur, d'autant plus, si on ne fait pas l'effort de maîtriser la langue locale, c'est sûr que l'intégration sera bien plus difficile. Donc voilà, j'étais quand même, j'étais ravi de faire ce voyage parce que je me suis réellement senti chez moi là-bas, pas forcément à Chachamané, mais en Éthiopie parce que c'est la première fois dans ma vie où je vais dans un environnement où les gens me ressemblent autant physiquement alors que j'ai grandi dans un environnement où ma réalité c'est d'être en minorité constamment. Et là, passer inaperçu où que j'aille, partout où que j'aille, c'était un sentiment incroyable. Donc pour ça, cette expérience était folle mais quand même un peu décevante par rapport à ce que j'ai vu de la communauté sur place. Mais après, j'avais pas fait d'énormes recherches sur la situation de Chachamané. Ça veut dire que je me suis créé moi dans ma tête une réalité qui n'était pas la réalité. C'était ma réalité mais pas la réalité du terrain. Donc c'est pas comme si j'avais été dupé par des histoires ou par des gens qui m'auraient dit voilà, c'est comme si, c'est comme ça et au final, en arrivant, c'est pas comme ça. Je me suis fait duper par ma propre création mentale en fait. Et alors, comment cette communauté elle est perçue par les Éthiopiens, par les locaux ? En fait, l'Éthiopie, c'est un pays abrahamique donc il n'y a pas mille trucs. C'est soit on est juif, soit on est chrétien, soit on est musulman. Il n'y a pas d'entre-deux, d'entre-trois. Donc c'est un peu, c'est pas une communauté qui est bien vue, je dirais, mais en même temps elle n'est pas non plus mal vue parce qu'elle arrête l'amour pour l'Éthiopie. Genre, dans la musique, dans le reggae, l'Afrique et l'Éthiopie, l'Éthiopie, ça revient tout le temps. Ça revient, ça revient, ça revient tout le temps. Donc il y a quand même un respect parce que c'est des gens qui viennent de loin et qui aiment le pays. Mais après, il y a aussi le rapport à la ganja, à la fumette et qui n'est pas validé là-bas parce que les gens, les musulmans ne fument pas, les chrétiens orthodoxes ne fument pas, les juifs ne fument pas. Enfin du moins pour ceux qui sont pratiquants et rigoureux dans les dogmes. Donc le Rasta, lui, ce n'est pas tous les Rastas qui fument non plus, mais comme c'est autorisé et comme certains passent leur temps aussi à fumer et machin, ce n'est pas validé pour la plupart des locaux là-bas. Mais après, je pense que c'est une communauté qui touche surtout les jeunes. Les anciens sont un peu réticents, je dirais, les anciens Éthiopiens qui vivent dans une réalité. Parce que quand on va en Éthiopie, quand on rencontre des gens, on a l'impression qu'on est 2000 ans en arrière ou 3000 ans. On a vraiment l'impression que les récits bibliques se sont inspirés de ces endroits-là. Donc du coup, c'est des gens qui suivent la Bible à la règle. On a vraiment l'impression que quand je me baladais en montagne et quand je voyais un peu les paysages, j'avais l'impression vraiment d'être dans un endroit biblique. Même les gens, la manière dont la foi, ils sont pieux, vraiment. C'est vraiment des gens du livre. Je dirais ça comme ça. Donc je pense qu'ils sont assez réticents par rapport aux nouvelles spiritualités et aux nouveaux mouvements. Mais je pense que les Rastas ont beaucoup d'impact surtout sur les plus jeunes à travers la musique, à travers un côté qu'on pourrait considérer de cool. Genre, les Rastas, ils sont sympas. Enfin, pas tous, mais il y a quand même ce côté de liberté, de je fais un peu comme je veux, comme je pense, qui touche en vrai la jeunesse, qui aspire à faire comme elle veut et comme elle pense. D'accord. Ok, donc ils sont un peu à part mais pas rejetés non plus. Un peu à part mais pas rejetés non plus, exactement. Ok, très bien. Et alors, parce que tu as parlé du test ADN que ta compagne t'a offert, est-ce que tu penses retourner en Afrique et qu'est-ce que tu ferais de différent par rapport à cette expérience de l'Éthiopie ? Du coup, j'aimerais bien aller en Afrique peu importe où. En vrai, j'ai pas de... j'ai envie d'aller au Nigeria quand même parce que c'est là où mes racines sont vraiment importantes mais après, j'aimerais juste découvrir sans me poser de questions en fait déjà dans un premier temps. Passer du temps, observer, voir comment les gens fonctionnent, aller en Afrique francophone, anglophone, portu... enfin voilà, voyager quoi, voir un peu comment ça se passe mais c'est surtout ne pas être dans l'attente et ne pas être dans le jugement. donc c'est ça en fait, là je vais juste y aller avec le flot sans rien attendre en fait, juste passer du temps avec mes semblables un maximum de temps, c'est ça c'est ça l'idée après j'aimerais j'aimerais développer des choses en Afrique ça c'est une réalité mais avant de me projeter dans un concept de création de ça ou de ça j'aimerais pouvoir y passer du temps déjà. D'accord, donc en fait cette fois-ci t'arrives sans théorie t'arrives... ouais je vais essayer d'arriver neutre enfin neutre c'est un bien grand mot mais y arriver léger sans charge et prendre les choses comme elles viennent. Et alors donc t'es retourné en Europe après ce voyage en Éthiopie c'est comment le retour en Europe après avoir voyagé en Éthiopie parce que c'est un peu choc. Ouais c'était quand même un choc mais bon en même temps pas tant que ça parce que j'ai passé 15 jours en Éthiopie j'ai vécu la plupart de ma vie en Europe donc au final tu reviens vite à tes habitudes le choc le choc c'était surtout là je suis vraiment en minorité pour de vrai en fait là j'ai vu ce que c'était d'être dans un environnement où tout le monde me ressemble j'en reviens encore à ce truc là et j'ai fait ah ouais ok là je suis encore dans cette réalité on est encore un ou deux dans la classe on est on est 3-4 au boulot et voilà c'est ça en fait qui m'a enfin le coup il est là en fait c'est plus dans ouais dans le jugement même inconsciemment de juger le regard de l'autre voilà donc comme on est habitué à ça donc on va observer l'autre savoir s'il nous juge machin enfin être dans un calcul constamment et ça fatigue en fait il y a ce truc de est-ce que je suis pris parce que je suis renoir est-ce que je suis pas pris parce que je suis noir est-ce que je suis pris parce que ceci est-ce que je suis pris parce que cela est-ce que si je vais au boulot avec des loques c'est ok est-ce que c'est mieux si je me rase pas la tête pour mieux passer est-ce que c'est ok de machin est-ce que c'est à tort ou à raison ça fatigue l'esprit tout ça et je me suis rendu compte que là où j'étais réellement bien c'était là-bas plus en réalité ah là là les cheveux je porte un afro je comprends totalement tu vois il y a enfin mais bon après genre je porte je porte j'ai porté des dreadlocks que j'ai coupé après mon réjouir en Éthiopie d'ailleurs parce que j'étais j'ai fait j'ai commencé à perdre mes cheveux là-bas enfin voilà tout ça m'a quand même ça m'a beaucoup travaillé en fait donc j'avais besoin de faire une mise à jour mais là depuis un an depuis un peu plus d'un an là je vous laisse pousser mes cheveux et je reprends en dreadlocks mais j'ai pas de problème par rapport au boulot par rapport à quoi que ce soit par rapport au fait d'avoir des dreadlocks mais parfois t'essaies d'analyser le regard de l'autre en disant qu'est-ce qu'ils pensent de ça de ci mais au final on est genre des millions on est des milliards chacun a son avis voilà enfin j'ai pas le temps pour ça en fait en Europe ton métier c'est c'est paysagiste est-ce que tu fais un lien en fait entre ce travail des plantes et le rastafarisme l'italisme ou ton alimentation oui à fond à fond à fond il y a genre ce truc qui est enfin c'est un tout en fait pour moi c'est la même chose en fait tout ça genre bien genre se nourrir cultiver la terre jardiner quand c'est possible avoir une pâte marcher en forêt se huiler la peau avec des huiles des huiles des huiles organiques enfin tout ça tout ça ça va tout est enfin il y a il y a vraiment aucune séparation entre le professionnel le personnel et la spiritualité dans mon cas de figure j'en fais un tout en fait une dimension de l'italisme qu'on a un peu moins abordé c'est il me semble que c'était une philosophie qui affirme que manger du cadavre en fait ça rend moins vivant est-ce que tu as remarqué des effets de ce mode de vie sur ta santé physique ou ta santé mentale du coup en réalité j'ai été élevé dans une famille antillaise et le poisson et la viande c'est vraiment servi à chaque repas quoi donc j'ai vraiment grandi là-dedans et je m'en suis je m'en suis détaché au fur et à mesure mais je pourrais je pourrais je pourrais pas clairement dire que que je me sens mieux en ayant un régime enfin en ne mangeant plus de viande par exemple mais j'ai réellement senti une différence en passant du cru en passant au cuit au cru plus ah d'accord au niveau de ton énergie ouais ouais ça genre il n'y a pas photo je sais que par exemple le midi je vais genre privilégier du cru le midi généralement je vais manger je vais me faire une salade de fruits quoi bon bah je vais peut-être m'y mettre comme ça au moins bien nourrissante avec des bananes s'il faut bon parfois j'évite les bananes comme je disais que je préfère avoir des produits qui poussent en Belgique bon la banane c'est pas trop le cas mais ça m'arrive ça m'arrive d'en manger parce que c'est quand même bien nourrissant et et c'est pratique d'emporter une banane il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin de la laver tu l'épluches tu la manges quoi mais du coup manger une salade de fruits moi ça me va en fait j'ai pas besoin de manger plus le midi une salade de fruits ou 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 une ou une purée comme une compote quoi de une compote de fruits mais généralement plus une salade de fruits bien vivante si s'il faut trop quinquer avec une petite cuillère de de sirop d'agave ou de ou de ou de sirop d'érable dans un verre d'eau chaud avec un peu de gingembre voilà c'est réglé on n'en parle plus on est bon pour la journée je mange pas le matin par exemple donc je mange ça le je mange une salade de fruits le midi ou un ou un smoothie et puis et puis le soir si j'ai faim je vais manger des légumes à la vapeur quoi mais mais grosso modo c'est pas c'est manger vraiment en petite quantité prendre le temps de manger savourer ce qu'on mange et laisser le temps pour que la digestion se fasse tranquillement et puis voilà qui est enfin généralement je mange pas après 19h comme ça je sais que quand je vais me coucher vers 23h ben j'ai déjà j'ai déjà quasiment tout digéré et c'est ok donc mon mon organisme peut peut s'attaquer à d'autres choses parce que le problème des gens qui mangent constamment c'est que c'est que ton organisme il focus sur la digestion tout du long tout du long tout du long il digère il digère il digère il travaille il travaille à la digestion mais si mais si tu manges peu ton organisme peut s'occuper à d'autres choses qu'il y a éventuellement à régler chez toi donc donc l'idée c'est que pour ceux qui ont des problèmes je pense que manger manger une à deux fois par jour c'est c'est suffisant même pour ceux qui n'ont pas de problème en réalité je pense que les gens mangent trop je pense que les gens mangent trop et on les on leur habitué là encore le système à manger trois fois par jour plus le goûter plus le petit encas plus ceci plus les snacks plus le truc au final tu te rends compte que tu manges toute la journée mais c'est pas c'est pas bon c'est pas bon pour toi c'est pas bon pour ton porte-monnaie alors que tu pourrais être en meilleure santé en mangeant moins en fait et tu ferais des économies aussi donc ça serait ça serait ça serait ça serait ça serait bénéfique parce que les gens parfois dès qu'ils sautent dans un repas il y a ce truc de ah je vais tomber dans les pommes j'ai pas mangé ce midi tranquille il t'arrivera rien en fait genre il faut genre s'apaiser à ce niveau là parce que il y a beaucoup de gens qui ont des des troubles émotionnels et et qui comblent avec le sucre là encore ça aussi là le sucre ça c'est ça c'est la pire des drogues et ça il faut annuler le sucre ceux qui mangent du sucre là oubliez ça sous toutes ses formes oubliez le sucre en fait genre ça va genre le truc c'est bon pour la santé c'est pas quoi ça c'est des disquettes faut que les gens arrêtent avec ça encore plus le sucre raffiné tous ces machins là si vous êtes pas vegan ou machin prenez du miel éventuellement du miel qui pousse chez vous ça c'est bien enfin dans la région où vous trouvez ça c'est intéressant sirop d'agave sirop de date sirop d'érable sirop de poire enfin en fonction des goûts le sucre blanc là c'est c'est dangereux et il y en a énormément dans les biscuits dans les produits transformés donc là encore si vous voulez vraiment avoir un régime un régime qui vous qui vous fait du bien si vous voulez vous faire du bien pour de vrai et pas juste du bien en bouche parce qu'il y a ça aussi c'est que il y a la saveur en bouche qui est toujours plaisante mais il y a aussi après lorsqu'on déglutit et ce qui se passe en nous et et c'est pas pareil donc donc il y a donc il faut faut oublier qu'on nourrit pas le cerveau c'est c'est l'estomac qu'on nourrit c'est pas le cerveau donc quand votre cerveau vous dit qu'il veut du chocolat ou du truc c'est pas c'est pas l'estomac qui vous dit ça le truc c'est que le sucre ça rend les gens addicts ça rend les gens les enfants ils deviennent agressifs moi j'ai vu j'ai vu une scène où pendant pendant Pâques il y a un père de famille qui donne un petit chocolat à son enfant au début il lui dit non après il lui dit oui donc l'enfant mange son truc il est tout calme mais après le petit il veut que du chocolat mais en fait c'est pas le chocolat qui veut c'est le sucre qu'il y a dans le chocolat en fait et il devient il devient agressif il commence à s'énerver à crier mais c'est le sucre qui provoque ça parce que si vous donnez un morceau de chocolat à votre enfant qui est 100% cacao sans sucre je suis pas sûr qu'il mange l'oeuf en entier non il va pas péter un plomb après ah non mais le goût du chocolat brut est tellement amer qu'il va sûrement pas manger le truc en entier en fait donc en fait donc après la vraie substance du cacao telle qu'elle est il y a beaucoup de gens qui mangeraient pas de cacao s'il n'y avait pas de sucre dedans et c'est l'expérience que bon j'ai j'ai genre consommé un tas de biscuits un tas de machin bio pas bio pour jeunes et j'analysais mon comportement après avec du recul je pouvais manger un paquet de gâteaux en ayant après encore faim et en voulant encore ce même ce même gâteau enfin c'est une sorte de truc infernal comme les sodas les trucs où vous buvez un truc qui vous donne encore plus soif alors que quand tu bois c'est censé arrêter ta soif on arrive à presque une heure du coup je vais arriver vers les questions conclusives et une des questions conclusives du coup est-ce que tu as des recommandations d'Instagram francophone qui t'inspirent sur ces questions-là sur ces questions-là Instagram francophone par rapport à l'alimentation j'ai des amis qui ont ouvert un restaurant afro-vegan à Paris qui s'appelle le Jaja eux je les recommande fortement c'est probablement un des meilleurs restos végan de la ville d'ailleurs il est super bien noté je dirais je dirais ça j'ai des amis aussi c'est un couple de mannequins qui ont une plateforme sur Instagram qui s'appelle Give it to them mais ils sont plus dans le stylisme et la mode pour le coup et puis il y a aussi une chef son nom sur Arta c'est Glorikab pareil super bonne énergie elle est concentrée en fait elle est concentrée elle fait ce qu'elle doit faire et il faut plus de sœurs comme ça est-ce qu'il y a quelque chose que tu recommanderais à une personne noire qui commence à s'intéresser au rastafarisme si c'est si c'est si c'est l'alimentation c'est de regarder les travaux du docteur Sebi que je recommande fortement c'est c'est un enseignement un enseignement africain vegano-africain quoi mais 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 qui est quand même poussé dans la recherche c'est un docteur donc il y a quand même des éléments parce que chez les souvent chez les rastas c'est c'est quand même très c'est enfin c'est très instinctif je suis pas en train de dire que que c'est pas bien les travaux du docteur Sebi c'est ce sont des études quoi mais c'est bien aussi d'avoir une sorte de une sorte de discours assez théorique et scientifique c'est aussi important pour pouvoir pour pouvoir être le plus le plus solide possible quoi très bien merci Gilles d'avoir accepté cette invitation c'était un plaisir je suis très contente d'avoir eu mon ma première interview Rastafari sur ce podcast j'espère qu'il y en aura d'autres et j'espère que ça intéresse vous trouvera en barre d'infos de quoi suivre Gilles sur les réseaux sociaux et si vous avez aimé cette conversation n'hésitez pas à vous abonner à aimer la vidéo à la partager à activer la petite cloche et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast et j'espère qu'il y a